Selon certaines informations, le Conseil Café Cacao en Côte d'Ivoire aurait annoncé une perte de plus de 200 milliards de francs CFA des suites du défaut de paiement des contrats d'exportation de cacao de la part des opérateurs locaux. Ces derniers auraient manqué de régler leur facture sur environ 350 000 tonnes de cacao sur une récolte totale d'environ 1,6 million de tonnes et au moment où la chute des cours de l'or brun depuis plusieurs mois suscite de vives inquiétudes. Des allégations que démentent formellement les responsables de la filière qui tentent de rassurer l'opinion publique. Est-ce qu'ils peuvent donner la certitude d'un exportateur qui leur a dit qu'ils ont désaréré des paiements pour la soutenance ? Vous pourrez demander à les multinationales qui sont ici s'ils n'ont pas reçu le paiement. Ils ont mis du temps pour payer, mais ils ont payé. Pour la campagne 2016-2017, le cacao avait été vendu à 1 100 francs le kilogramme en raison de l'augmentation des prix de l'or brun sur le marché international. Depuis octobre 2016, la production du cacao a augmenté en Côte d'Ivoire. Le gouvernement de son côté a promis de soutenir les producteurs qui finalement s'acquitteront de 60% du prix fixé à Londres. Avant la réforme de la filière, le producteur recevait 45% du prix fixé à Londres. Le seul problème, c'est avec la baisse du prix mondial. Nous étions dans la sociabilité où on a choisi le plus valu pour le paysan. Nous sommes en train d'étudier tout ce qu'il faut dans le futur. Parce que là, ça nous a surpris toute la production. Les prix sont venus en retard. C'est depuis fin septembre, fin août, qu'il y a eu les prix. Et le cacao, qui dit cacao, dit prix. Nous sommes en train de parler à l'avenir. Donc ce n'est pas lié à un problème du conseil cacao, nous on est tranquille, on n'a pas de problème. Entre 2016 et 2017, 93 licences d'exportation avaient été délivrées aux sociétés commerciales et aux coopératives. Avec une production moyenne annuelle de 1,2 million tonnes, soit 41% de l'offre mondiale, l'économie cacaoïère fournit environ 40% de recettes d'exportation et contribue à hauteur de 10% aux produits intérieurs bruts de la Côte d'Ivoire.